Générique Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 29 mai, il est 21h. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 jours BFM, le magazine de grand reportage de BFM TV. Au sommaire, ce soir, une grande enquête sur les dérives du chômage partiel. Pour faire face à la crise, le gouvernement a largement élargi cette procédure qui a concerné 8 millions de salariés au mois d'avril. Et vous le verrez, dans un instant, les pratiques abusives se sont multipliées. Tout sur la phase de dû, déconfinement, déplacement, café et restaurant, parc et jardin, tout ce qui va changer à partir de mardi. Avec en toile de fond la crainte de l'oubli des gestes barrières. Cette semaine, des centaines de jeunes se sont notamment rassemblés pour un match de football ou pour une fête improvisée sur une plage. Reportage à 21h15. Sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle ? Jean-Marie Bigard laisse planer le doute sur BFM TV cette semaine. L'humoriste s'est présenté comme la voix du peuple. Macron est entouré par des bras cassés, estime celui qui multiplie les prises de position tranchées depuis les gilets jaunes. Didier Raoult, de nouveau à la une, le week-end dernier, une revue scientifique de référence enterrait le traitement à l'hydroxychloroquine du professeur marseillais. Nouveau rebondissement, il contre-attaque, soutenu par des membres de la communauté scientifique qui remettent en cause le sérieux de l'étude américaine. Et puis ce sera demain, si la météo le permet, la fusée, SpaceX décollera de Cap Canaveral en Floride, direction l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Une première du sol américain depuis 9 ans. A 21h30, tout sur cette première mission privée de l'histoire. Et puis à 22h, portrait d'Elon Musk, le milliardaire égocentrique à l'origine de SpaceX. – Sous-titrage Société Radio-Canada A partir du 2 juin, fini la limitation des déplacements à 100 km, café et restaurant vont pouvoir rouvrir. Seule exception dans les départements encore classés orange où il faudra encore patienter. Des mesures décidées, vous allez l'entendre après les bons résultats sanitaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada